Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Rachida Dati commence sa carrière en politique en 2002, aux côtés de Nicolas Sarkozy, dont elle devient la conseillère, puis la porte-parole lors de sa campagne présidentielle. À 41 ans, elle intègre alors le gouvernement Fillon en tant que garde des Sceaux, un poste où elle restera jusqu'en 2009, année où elle devient députée européenne. En parallèle, en 2008, la Sarkoziste est élue maire du 7e arrondissement de Paris. Lors des conseils de la ville, on découvre notamment son hostilité contre Anne Hidalgo, face à qui elle a perdu l'élection à la mairie de Paris en 2020. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. La parole à madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. La maire de Paris, qui n'a d'ailleurs pas manqué de réagir à la nomination de son adversaire au gouvernement. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture, compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser. Habituée des pics et des clashes, Rachida Dati continue de se faire remarquer pour son franc-parler. Au niveau social, vous n'en avez pas le monopole. Et ça se saurait si c'était le cas. Je réponds à monsieur Corbet, après je vous réponds à vous, pas en stéréo. A vos ordres. Merci, ça, ça me fait plaisir. La réponse, ils veulent la réponse. Non mais la réponse, elle va venir. On ne va pas faire… Je ne suis pas aux ordres, je suis aussi insoumise. L'élu parisienne ne réserve pas ses formules chocs à ses opposants de gauche. Avec elle, la majorité en a aussi pris pour son grade. La République en marche se réduit à Emmanuel Macron. C'est un objet politique non identifié. Qui a fait monter l'extrême droite ? Qui a fait monter l'extrême gauche ? Et Emmanuel Macron a fait monter les extrêmes ? Vous avez vu le résultat. C'est un fait, ça. Ce n'est pas une analyse philosophique. C'est une réalité. Aujourd'hui, le problème de monsieur Darnemalin, c'est qu'il n'a pas de vision pour la sécurité. Il ne donne pas d'instructions. Sa nomination dans le nouveau gouvernement de la majorité a donc créé la surprise, notamment dans son propre arrondissement. Je vais la regretter en tant que maire du 7e arrondissement. Je crois qu'elle a rempli sa mission d'une façon parfaite. C'est une bonne chose, je m'en réjouis. C'est une politicienne expérimentée. Je pense que c'est un coup de mauvaise com' de Macron. Je ne vois pas ce qu'il attend de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Un choix pourtant défendu par Gabriel Attal. Rachida Dati est une femme d'engagement, d'énergie qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. Interrogée sur les affaires de Rachida Dati avec la justice, le nouveau locataire de Matignon a mis en avant sa présomption d'innocence. Car elle est mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros sur 3 ans de la part de Renault pour exercer une forme de lobbying au Parlement européen. En entrant au gouvernement, l'élue parisienne tourne donc le dos à sa famille politique. Aujourd'hui, nous en tirons toutes les conséquences. Rachida Dati ne fait plus partie des Républicains. Mais elle ne renonce pas pour autant à son objectif, la mairie de Paris en 2026. En acceptant de devenir ministre de la Culture, elle aurait même négocié la tête d'une liste Renaissance LR pour la prochaine élection municipale de la capitale.